Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment parcourir un texte. Alors déjà, pour commencer, pourquoi on voudrait parcourir un texte ? Donc ça peut être par exemple pour retenir certains caractères dans un texte et puis ignorer les autres. Ça peut être pour faire des calculs en fonction des caractères qui sont dans le texte. Par exemple les compter, voilà. Ça peut être construire un autre texte avec certains caractères. Par exemple on peut coder un message, etc. Alors on va regarder un exemple. On a un exemple assez simple, on va se donner une variable MSG, on va placer dedans un texte qui fait 8 caractères. Donc COU, COU, 6 caractères, le caractère espace et un point d'exclamation. Donc on a une longueur de 8 caractères. Pour accéder au caractère, on pourra utiliser si on veut l'indice ou l'index du caractère, donc qui commence à 0, c'est le premier caractère, il a plomb indice 0, le deuxième 2 et ainsi de suite. Alors on y va, on ouvre Tony Python, on crée un programme, on enregistre, on va l'appeler parcourir avec FOR, celui-là. Voilà, donc on se donne notre variable MSG, je vais y arriver, voilà. On va l'appeler COU, voilà. Ok, donc après, l'objectif c'est d'accéder au premier caractère, puis au deuxième, puis au troisième, ainsi de suite, jusqu'au bout, jusqu'au huitième. Donc pour faire ça, on va utiliser une boucle FOR IN, MSG. Voilà, ici on est dans la boucle, il y a une indentation, et là, dans le premier temps, on va afficher le caractère. Donc on va faire fonctionner ça. Donc voilà, donc on a, la première fois, on affiche le premier caractère, après le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au huitième caractère. Donc ça, ça nous permet de parcourir notre chaîne, notre texte, donc en regardant les caractères les unes avec les autres. Quand on a un caractère, on ne sait pas où on en est, on sait juste que là, on a le caractère C qui est contenu dans une variable CAR. La fois d'après, on a le caractère O, etc., jusqu'au bout. Et donc, à cet endroit-là, on peut faire tous les traitements qu'on a envie de faire. Alors maintenant, on va passer à une deuxième manière de faire ça. On va, là, c'est une manière où, par exemple, on est intéressé par l'indice des caractères. On va l'appeler parcourir, donc avec un while. Je vais mettre un petit 1, parce qu'on va faire ça de deux manières différentes. Alors là, l'idée, c'est toujours de parcourir le texte, mais on a envie de savoir à quel endroit on en est quand on trouve un caractère. Alors, comme on doit stocker une information supplémentaire, on va déclarer une variable. On va l'initialiser, on lui donne la valeur 0. Alors après, on va dire, tant que mon compteur IND est strictement inférieur à la longueur de mon texte, MSG, donc strictement inférieur, c'est important de bien comprendre ça. Si la longueur, c'est 8, on va jusqu'à 7. 8 n'est pas inclus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va pouvoir accéder au... Alors là, c'est plus au caractère. Ça va être à MSG, à l'indice IND. Alors là, comme on a dit qu'on a accédé aussi à l'indice, je vais le placer juste avant. Donc là, si on fait ça, c'est important. Au début, IND vaut 0. IND vaut 0. Et donc, la fois d'après, il faut à tout prix changer cette condition, sinon il n'y a rien qui se passe. Donc, on va augmenter IND, on va lui rajouter 1 pour qu'il vaille 1. On affichera 1, le caractère qui a l'indice à la position 1, puis après 2, etc. Donc, on va tester ça. Alors, on y va, on lance. Donc, on a bien 0, 1, 2, etc. Donc là, on peut faire un traitement. Par exemple, si on recherche le haut, on va pouvoir dire, ben voilà, le haut, je l'ai trouvé à l'indice 1. Et le deuxième haut, par exemple, je l'ai trouvé à l'indice 4. Et ainsi de suite. Donc là, avec ce type de boucle, contrairement à tout à l'heure, on a accès à la position à l'indice. Alors maintenant, on va voir encore une autre manière de faire. Donc, on va faire un sell as. Et là, on va se donner, voilà. Et donc, au lieu de parcourir du début à la fin, on va parcourir de la fin vers le début. Donc, notre indice au début, il va être égal à la longueur du message. Alors, surtout, on fait moins 1 pour ne pas avoir de problème de dépassement. Parce que si on regarde en 8, on a une erreur. 8 n'existe pas, il faut bien faire la longueur moins 1. Et si, donc on part de la longueur moins 1, l'idée, c'est que notre indice, il ne va pas augmenter, mais il va descendre. Il vaut 7. Après, il faut qu'il vaille 6, etc. Donc, on va faire descendre cet indice. Et notre condition, donc d'arrêt, comme on descend, c'est qu'on veut que notre indice, il reste positif ou nul. Donc, on va dire supérieur ou égal à 0. Et là, on enlève le reste. Donc, normalement, ça devrait être OK. OK, on va regarder ça. C'est parti. Voilà, donc on part, on a bien le dernier caractère et on descend. Donc là, en fonction de ce qu'on cherche à faire, en parcourant de la fin vers le début, on va pouvoir effectuer le traitement qu'on vise et obtenir notre résultat. OK, donc on a vu nos trois manières de faire. Donc, la première manière, c'est on se moque de l'indice et on va du début à la fin. Donc, classiquement, c'est toujours le même pattern, la même manière de faire. Initialisation de notre texte. Parcours, avec for, une variable qui va être utilisée à l'intérieur, qui contiendra un caractère, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Voilà, on a une deuxième manière de faire. On utilise une boucle while, où notre indice, là, pour le coup, on en a besoin. Donc, on va l'initialiser à zéro et on va le faire augmenter de 1 en 1, tant qu'il est strictement inférieur à la longueur du texte. Et on va pouvoir utiliser le caractère en utilisant l'indice et l'indice lui-même. Et enfin, la dernière manière de faire, c'est en partant de la fin vers le début. Donc, on part d'un indice qui est le plus grand possible et qui va descendre de 1 à chaque fois en allant vers 0. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et merci pour votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501